Ces plus belles émotions de joueurs, Raphaël Guerrero les a connues sur cette pelouse et dans ce stade de la baie des champs. Mars 1993, le Grand Ajax d'Amsterdam s'incline 4 à 2 à Auxerre en quart de finale de Coupe d'Europe. Avec Martins, Verlatt ou Vahirua, Raphaël et Lajia iront jusqu'en demi-finale, portés à domicile par la ferveur du public. Le public nous aidait énormément. On sentait vraiment un douzième homme. On sentait vraiment que chez nous, on était capable de se transcender, qu'on était capable de donner le meilleur de nous-mêmes, qu'on était capable de renverser une tendance et on se sentait limite invincible. Les grandes soirées européennes, le doublé en 1996, les Coupes de France, Patrick Bono a vécu tous ces moments. Ancien journaliste sportif, il a couvert l'AGA pendant des années. Il a vu Arsenal, Marseille et bien d'autres s'incliner ici dans ce petit stade champêtre. Ce stade de la Baie-des-Champs, c'est un petit stade à l'anglaise où le public est très proche de la pelouse. Et donc, de par ce fait, ça donne une certaine pression sur l'équipe locale qui s'en soutient par ses supporters. Et puis ça met la pression sur l'équipe adverse. Avril 1993, Auxerre Dortmund en demi-finale de Coupe d'Europe. Malgré l'élimination au tir au but, peut-être la plus belle ambiance jamais connue à la Baie-des-Champs. C'est en tout cas l'avis de Guylaine. Cette fan de l'AGA était dans les tribunes ce soir-là. Pour elle, ce stade ne ressemble à aucun autre. Oui, il a une âme. Je pense que tout s'est construit petit à petit. Il y a eu des gens qui ont construit petit à petit l'histoire de l'AGA pendant des années. Et voilà, tout jamais, c'est un club à part pour moi. Avec ses loges, sa pelouse dernier cri et les récents travaux, la Baie-des-Champs est aujourd'hui un stade moderne. Les supporters de l'AGA ne demandent qu'à nouveau y voir jouer les plus grandes équipes.